Comment obtenir la libération de tout péché ? Ce n'est généralement pas l'expérience de tout le monde. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question en prenant un enseignement de Watchman Lee très très fort. Je prie que vraiment les yeux de nos cœurs puissent être illuminés parce que vous allez réaliser que vous avez été libérés du péché. Pour cela, vous devez comprendre le chemin, la loi du péché, on va en parler, et comment le Seigneur vous a libérés. Et donc, une fois qu'on a été sauvés, une fois qu'on est venus au Seigneur, beaucoup de personnes retombent dans les mêmes péchés. Et réalisent qu'elles ont besoin de délivrance. En même temps, elles savent que ce péché déplait à Dieu. Leur conscience a été purifiée, comme on l'a vu il y a quelques semaines, à leur nouvelle naissance. Et donc, elle est devenue comme la conscience d'un bébé qui n'a jamais péché. Et donc, chaque fois que le chrétien pêche, il se sent mal. Il se sent mal, il se sent mal à l'aise par rapport à Dieu. Et une personne qui a été éclairée par Dieu, qui est sauvée, a une conscience qui est devenue très sensible. Et cette conscience, bien sûr, cette vie de Dieu condamne le péché. Alors, beaucoup de chrétiens vont faire une chose, ils tentent de vaincre le péché. Et ils s'imaginent qu'à force de beaucoup d'efforts, ils réussiront à être libérés de ce péché particulier. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que, vraiment, ils peuvent prier, prendre des décisions pour ne plus pécher. Ils essayent au mieux de rejeter les tentations, mais ils voient qu'ils retombent encore, encore et encore. Alors, ils essaient de continuellement lutter contre le péché dans l'espoir de le vaincre. Certaines personnes, encore, voient que le péché les a rendus captifs et ils s'efforcent d'être libérés de cet esclavage. En réalité, toutes ces pensées viennent de l'homme et ne correspondent pas à l'enseignement de la parole de Dieu. Aucune de ces méthodes ne peut mener à la victoire. La parole de Dieu ne nous demande pas de lutter contre le péché par nos propres forces. Elle nous dit que nous devons être libérés du péché et que le péché est une puissance qui asservit, qui rend esclave l'homme. Alors, la façon de traiter cette puissance, la puissance du péché, n'est pas de la détruire par nous-mêmes, mais de permettre au Seigneur de nous en libérer. On a donc le péché et on n'a aucun moyen de l'extraire de nos vies. Et le moyen du Seigneur n'est pas de vaincre le péché, mais il nous sauve de la puissance du péché. On n'a pas à vaincre le péché, on a à être libérés de la puissance qui nous mène au péché. Donc, le péché est une loi. Dans Romains, chapitre 7, verset 15, je vais lire un passage pour vous. L'apôtre Paul dit, alors certains s'imaginent qu'il parlait de lorsqu'il ne connaissait pas le Seigneur et d'autres au moment où il écrit ce texte. On croit que c'est au moment où il écrit ce texte, en tout cas on va le lire ainsi. Il dit « Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je le déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à moi-même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, dans ma conscience, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Donc on va trouver ici, dans ces premiers versets, la première partie que je viens de lire, Paul va utiliser les termes « je veux », « je ne veux pas », « je fais », « je ne fais pas », la volonté, la décision. Et ensuite, il va parler, il va mettre l'accent sur la loi. Et donc, une loi, c'est quelque chose qui ne change jamais. Il n'y a pas d'exception. Il y a donc de la puissance dans une loi. Parce que cette loi ne change pas. Par exemple, la gravitation, c'est une loi. On peut faire ce qu'on veut, mais cette loi demeure. On pourrait, par exemple, dans un endroit, enlever ou permettre à la gravitation de ne pas fonctionner en amenant des artifices ou toutes sortes de choses, mais la loi demeure la même. La gravitation existe et c'est une loi. Et puisque c'est une loi, c'est une puissance. Et donc, la loi du péché, c'est pareil. Au niveau de la gravitation, on n'a pas besoin de tirer un objet. Si je prends ce crayon ici, je n'ai pas besoin de le tirer vers le bas pour qu'il tombe. De lui-même, si je le lâche, il tombe. Je n'ai pas à vouloir ou à dire à ce stylo quand je le lâche de tomber, mais la loi de la gravitation qui est une puissance le fait tomber. Je n'ai pas besoin de tirer avec mes forces vers le bas pour que cette loi fonctionne. Mais cette loi fonctionne d'elle-même parce que c'est une puissance. Donc, une loi ne change jamais. C'est une force naturelle qui ne requiert pas d'efforts humains pour fonctionner. Et donc, Romain, en chapitre 7, nous montre que Paul essayait d'être victorieux. Il essayait de se libérer du péché. Il voulait plaire à Dieu. Il ne voulait pas pécher. Il ne voulait pas tomber. Mais finalement, il a dû accepter que ses efforts étaient vains. Il ne réussissait pas. Il ne voulait pas pécher. Et pourtant, il péchait. Il voulait faire le bien. Il voulait marcher selon Dieu, écouter sa conscience, écouter la loi de Dieu. Et il n'y parvenait pas. Paul faisait constamment des efforts. Et à chaque fois, c'était une défaite. Il faisait un effort, c'était une défaite. Il faisait un effort, c'était une défaite. Il prenait une résolution et il retombait. Encore, encore et encore. De toute évidence, il voulait, mais il dit, il ne pouvait pas. Il ne réussissait pas. Il avait la volonté, mais de là à pouvoir, ça ne marchait pas. Alors, tout ce que l'homme peut faire, c'est prendre des résolutions. Mais l'homme n'a pas le pouvoir, la capacité contre la loi du péché et de la mort. En fait, cette loi du péché était présente à l'intérieur de lui. Et ça l'empêchait de faire le bien. Il était soumis à la loi de Dieu dans son cœur. Mais sa chair cédait à la loi du péché. Et chaque fois qu'il essayait de mettre en action la loi de Dieu, de l'esprit, eh bien, il était, il y avait une force opposée, contraire. C'était la loi du péché dans sa chair. Et donc, cette loi du péché a également une puissance. Quand quelqu'un, un chrétien, tombe dans le péché encore et encore, il essaye encore, allez, avec plus d'effort, il dit, allez, cette fois-ci, je vais réussir, etc. Mais qu'il retombe encore, encore et encore, il doit arriver à une conclusion. Ce n'est pas juste comme ça un péché isolé, c'est une puissance. Il y a une loi qui est en opération et qui fait tomber cette personne. Alors, l'apôtre Paul tombait parce qu'il exerçait sa volonté pour prendre des résolutions. Et il dira, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et bien sûr, il y a une réponse puisqu'il s'écrira, mes grâces soient rendues à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la volonté ? La volonté, c'est ce que l'homme veut, c'est ce que l'homme détermine, ce qu'il décide de faire, ce sont les jugements et les opinions de l'homme. Donc là encore, je suis en train de partager l'enseignement de Watchman Lee. Et cette volonté humaine, elle peut produire beaucoup de choses. Et donc, il y a une puissance de la volonté. C'est une loi, comme une loi. Et cette puissance de la volonté, elle va donc aller à l'encontre de la puissance de la loi. Donc, par exemple, quelqu'un dit, moi, je ne vais pas pêcher, aujourd'hui, je ne pêcherai pas. Cette personne, par sa volonté, elle peut tenir. Comme si je tiens un livre, je peux tenir un livre. Mais au bout d'un moment, la loi de la gravitation fera son effet. En tout cas, elle fait son effet en tout temps. Et le livre va devenir de plus en plus lourd. Et finalement, mon bras va se baisser. Et à la fin, je ferai tomber le livre. Parce que la loi de la gravitation est en train de pousser les choses vers le bas. Et elle le fait d'elle-même. Donc, quand je ne veux pas pêcher, la puissance de ma volonté est moins forte que la puissance de la loi du péché et de la mort. Et donc, c'est ce que l'apôtre Paul, il dit, mais misérable que je suis. On peut essayer de retenir la loi de la gravitation, la puissance, mais au bout d'un moment, on essaie d'empêcher de tomber le livre, mais il tombera. Pourquoi ? Parce que la loi de la gravitation ne se fatigue jamais. Elle fonctionne tout le temps. Elle n'a pas besoin d'une volonté humaine pour être exercée. D'elle-même, elle fonctionne. Eh bien, le péché, c'est pareil, c'est une loi. Il ne peut pas être détruit par la volonté de l'homme. Que dès que la puissance de la volonté se relâche, donc ça veut dire, on se relâche un peu, à ce moment-là, la loi du péché prend le dessus. La volonté de l'homme ne peut pas durer indéfinivement, mais la loi du péché est toujours présente. Pourquoi ? Parce que c'est une loi. Donc, quand la tentation survient, on va essayer de vaincre, et finalement, on est vaincu. Et quand la tentation revient de nouveau, on prend une résolution plus ferme, parce que la foi d'avant, on est tombé. Alors, cette fois-ci, on dit, allez, cette fois-ci, je vais réussir. Et qu'est-ce qui se passe ? On tombe encore. Donc, il est impossible à l'homme de vaincre la loi du péché et de la mort par sa volonté. Si on continue à penser que péché, c'est un acte occasionnel et qu'on peut remporter la victoire avec plus de prière, en luttant contre les tentations, avec plus de force, plus de rigueur, qu'est-ce qui va se passer ? On va tomber. Encore, 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 encore et encore. Par contre, quand on réalise que le péché est une loi, on n'est pas loin de la victoire. Dès que l'apôtre Paul, ici, il nous parle, il a réalisé que c'était une loi. Il a réalisé qu'aucune de ses méthodes pour vaincre le péché ne réussissait, que sa détermination était inutile, qu'il ne pourrait jamais vaincre la loi du péché par sa propre volonté, il était proche du but. Et il était proche d'une révélation extraordinaire. Tant que l'homme se confie, écoutez, tant que l'homme se confie dans sa volonté, il ne trouvera pas le chemin vers la délivrance. Tant que l'homme se confie dans sa capacité, dans ses résolutions, il ne trouvera pas la délivrance. C'est impossible. C'est comme un mot de passe, vous essayez un milliard de fois le mauvais mot de passe, le téléphone ne va pas s'ouvrir, l'ordinateur ne va pas s'allumer. c'est impossible. Et donc, il y a un chemin vers la délivrance. Et quel est ce chemin ? Romains chapitre 8, versets 1 et 2, nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune canadnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Le chemin de la victoire est d'être libéré, donc, de la loi du péché et de la mort. Le chemin, ce n'est pas d'être libéré du péché et de la mort. Pas seulement, c'est d'être libéré de la loi du péché et de la mort. Et beaucoup ne réalisent pas que nous avons non pas seulement l'esprit, mais la loi de l'esprit fonctionne en nous. Et donc, cette loi du péché qui fonctionne constamment en tout temps, en tout temps, en tout temps, on doit réaliser qu'il y a une autre loi, beaucoup plus puissante, beaucoup plus glorieuse, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, quand nous réalisons que, oui, le Saint-Esprit, il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus sainte que la loi du péché, alors, je dois me retirer pour que la loi de l'esprit de vie prenne le dessus sur la loi du péché et de la mort. Et c'est là qu'on peut s'écrier, « Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ qui nous a délivrés. » Notre propre volonté ne doit pas être exercée si ce n'est de laisser le Saint-Esprit, la loi de l'esprit de vie, se manifester et prendre le contrôle. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit quand l'esprit du Seigneur est en nous. Ceux qui s'imaginent qu'ils doivent prier toujours plus pour que l'esprit de Dieu se manifeste à l'intérieur d'eux n'ont pas encore compris. Et je prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs n'ont pas encore compris que l'esprit de Dieu est une loi à l'intérieur d'eux. Comme la gravitation, elle fonctionne en tout temps. Et donc, le problème d'une loi ne peut être résolu que par une autre loi. Si par exemple, j'avais un ballon à l'hélium ici et que je le relâche, il va s'envoler. Il y a une loi entre guillemets qui est plus forte. Et la loi de la gravitation, elle fonctionne. Elle n'a pas besoin d'un homme pour fonctionner. Elle fonctionne tout le temps. En tout temps. 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de prier pour qu'elle fonctionne. Mais je mets un ballon d'hélium qui est une autre loi. Il s'envole. Alors qu'il aurait dû tomber comme le crayon. Et de la même façon, la loi de l'esprit de vie est comme ce ballon d'hélium qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que la loi du péché de la mort qui est comme la gravitation. Il faut donc réaliser que le Saint-Esprit agit en nous comme une loi et que même tous nos efforts possibles ne pourront pas être assez suffisants pour nous délivrer de la loi du péché. Peut-être quelque part, on réussira à lutter contre un péché. Mais tôt ou tard, il reviendra. mais si nous laissons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, si nous laissons celui qui a écrit, qui a inspiré, que tout votre être l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur, c'est lui qui le fera. Si nous laissons le Saint-Esprit, celui qui a inspiré à écrire, qui nous appelle et qui nous amène de gloire en gloire, on doit laisser la loi de l'esprit de vie se manifester et spontanément on sera libre. Tant qu'on se repose sur notre propre volonté et sur nos efforts, le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire à la victoire. C'est à partir du moment où on s'appuie sur le Saint-Esprit, la loi de l'esprit de vie, sur les sacrifices de Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit en nous, c'est là qu'on a la victoire et ça ne demande aucun effort de notre part, c'est ce qu'on appelle plus que vainqueur. On est plus que vainqueur parce qu'on n'a pas besoin de combattre. La victoire a été remportée par quelqu'un d'autre. Nous, on entre dans un chemin de délivrance, dans un chemin de libération. Et quand la loi de l'esprit de vie est exprimée à travers nous, sa puissance est plus grande que la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi l'apôtre dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc, pour résumer, un, on doit voir que le péché est une loi en nous. Et si on ne voit pas cela, on ne pourra pas être libéré. Et que cette loi en nous est une puissance. Deuxièmement, on doit voir qu'on ne peut pas surmonter cette loi du péché de la mort par nous-mêmes. Troisièmement, on doit voir que le Saint-Esprit est une loi et que cette loi nous délivre d'elle-même du péché sans qu'on ait rien à faire. Comme la loi de la gravitation qui agit sans qu'aucune volonté humaine n'ait été exercée. La loi de l'esprit qui a été mise dans nos cœurs, s'exerce d'elle-même et fonctionne d'elle-même sans notre propre volonté. Mais quand on agit avec notre volonté, qu'on s'imagine que par nos efforts on peut être libéré du péché en serrant les dents, à ce moment-là, on reprend le contrôle, le dessus. Et on ne permet pas à la puissance du Saint-Esprit de se manifester à travers nous. Et ça, c'est la religion. Ne pensons pas que le Saint-Esprit qui est en nous n'exprime sa vie qu'occasionnellement. Si on pense ça, ça veut dire qu'on n'a pas encore réalisé, qu'on ne connaît pas encore la loi de l'esprit. Cette loi fonctionne en tout temps. Elle exprime sa vie continuellement. Elle demeure inchangée à tout moment et dans tout lieu. On n'a pas besoin de demander à cette loi de se comporter de telle ou telle façon. Elle se comporte sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et une fois que le Seigneur ouvre nos yeux, frères et sœurs, on va réaliser le trésor que nous avons en nous. Non seulement le Saint-Esprit, non seulement la vie du Saint-Esprit, mais aussi la loi de l'esprit, de vie en Jésus-Christ. Et c'est alors que nous serons libérés. Et je prie vraiment que nos yeux puissent s'ouvrir les yeux de nos cœurs sur cette révélation que l'apôtre Paul a reçue. Et demain, nous parlerons de Christ en nous. Vous êtes plusieurs à lutter contre le péché. Et c'est vrai, nous l'avons tous fait. Il y a un péché particulier. Parce qu'on aime Dieu, on veut faire le bien. Alors on prend et on se décide. Je ne pécherai plus. Et alors, quand on est tenté, on dit non, non, peut-être que quelqu'un aura l'audace de prier ou de déclarer la parole. Et à un moment, paf, la personne retombe. Combien de personnes m'ont écrite et m'ont dit ou m'ont parlé, m'ont demandé « Je vais être délivré de la masturbation, je vais être délivré de la pornographie, je vais être délivré du mensonge, de telle et telle chose. » Et je vois des gens qui veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, parce qu'ils aiment Dieu. Mais ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin. parce que notre volonté, qui est une puissance, c'est vrai, n'est pas assez forte pour lutter et vaincre la loi du péché et de la mort. Mais il y a une autre loi, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. C'est lui qui nous sanctifie. C'est son œuvre. C'est l'œuvre de sanctification. Et pour être totalement consacré à Dieu, nous devons réaliser qu'en fait, il a tout fait. Et que, de la même façon que c'est lui qui nous a consacrés, c'est lui qui nous a sanctifiés. C'est pourquoi remercions le Seigneur pour la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Mais aussi, Père, je prie, vraiment, que tu ouvres notre intelligence et que tu illumines les yeux de nos cœurs pour qu'on comprenne vraiment avec notre cœur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu veux faire. tu ne veux pas qu'on accepte le péché. Tu ne veux pas qu'on tombe dans le péché. Mais tu ne veux pas non plus qu'on lutte contre le péché par nous-mêmes et de perdre la même façon que tu nous as sauvés. pas à cause de nos œuvres ou de notre propre volonté. Mais tu nous as sauvés par ta grâce parce qu'il y avait une loi, ton sang, qui nous a justifiés, Père, auprès du Père, le sang de Jésus-Christ qui est venu effacer nos péchés et cette loi de justice qui était beaucoup plus puissante que la loi de la mort. De la même façon, tu as pourvu une loi, la loi de l'esprit de vie pour que nous n'ayons pas à lutter contre le péché et que nous puissions marcher dans cette libération et dans cette délivrance. Là où vous vous trouvez, demandez au Seigneur permets-moi de comprendre cette révélation si importante. Permets-moi de réaliser avec mon cœur ce que tu veux me dire aujourd'hui. Illumine les yeux de mon cœur pour que plus jamais je n'ai à lutter par moi-même mais que j'entre dans ma délivrance. Et je veux le déclarer sur vous. Vous êtes libres. Et oui, de la même façon qu'un homme aurait pu faire mille efforts pour parvenir au salut sans jamais y accéder parce que Christ a pourvu au salut. De la même façon, Paul ou nous-mêmes aurions pu faire mille efforts pour être libérés du péché sans jamais réussir. Et de la même façon qu'on n'a pas pu vaincre contre la mort éternelle, on ne peut pas vaincre pour que l'esprit de vie se manifeste en nous. Et c'est une grâce de Dieu. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Remercions le Seigneur et remerciez le Seigneur là où vous êtes d'avoir été libérés du péché. Je vous laisse remercier le Seigneur et de lui remercier. Merci de m'avoir libéré. Merci pour la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est plus grande que la loi du péché de la mort. Oui, dites-lui merci. Adorez-le, remerciez-le pendant ce temps. et quelqu'un va s'écrier, « Je n'ai plus besoin de péché. » J'ai été libéré. Christ m'a libéré. Quelqu'un réalise pour la première fois qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts, mais que Christ a pourvu à sa délivrance et qu'il a été affranchi de la loi du péché, de la mort, qui combattait, qui agissait dans ses membres. que quelqu'un loue l'éternel, que quelqu'un adore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, que quelqu'un glorifie l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui a vaincu non seulement le péché, mais la loi du péché et de la mort. Oui, qui a non seulement vaincu la mort, mais la loi de la mort. remercions le Seigneur de ce qu'il nous a libérés. Tu nous as libérés, Seigneur. Nous n'avons plus à lutter par nous-mêmes. Oh Seigneur, merci de ce que tu as pourvu. Merci pour cet héritage. Je prie qu'on découvre toujours plus ce que tu as pourvu en Christ, ce que tu as fait pour nous. déclare que tu es libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout mensonge disparaisse maintenant, que toutes les mauvaises habitudes que cette loi du péché et de la mort soient liées dans ta vie. En réalité, tu n'as rien besoin de faire si ce n'est de la laisser opérer en toi et d'arrêter d'essayer par toi-même. Alléluia, quelle grâce ! Oui, les captifs sont rendus libres, les prisonniers sont relâchés, les oppressés sont délivrés, et les pécheurs sont sanctifiés. Merci pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Musique ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada